Aujourd'hui, je découvre pour vous mon nouvel ordinateur. Suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici mon nouvel ordinateur. Pour de vrai, il est débile. Il va tellement vite. Comparé à ce que j'avais, je ne comprends pas pourquoi j'ai étoffé aussi longtemps que j'avais. J'aurais dû changer depuis longtemps. Alors, je vous parle de mon nouvel ordinateur, le Lenovo ThinkBook 15. Je l'ai acheté au Best Buy la semaine d'oeuvre. Il était à 1220 plus taxes. Qu'est-ce qu'il comprend cet ordinateur-là? Il comprend un 16GB de RAM. Donc, il va relativement très vite, comme je vous disais. Et ensuite de ça, il y a un Ryzen 5 qui est le processeur. Et on a une carte graphique, en fait. La Radeon. Moi, je dois vous avouer, je ne game pas. Donc, c'était un peu moins important pour moi, la carte graphique. Autre le fait de voir des beaux vidéos et des photos. Mais au niveau gaming, je ne joue pas vraiment. J'ai déjà joué au Sims. Mais ça fait belle lurette, disons. Donc, voici. Justement, il a 15,6 pouces d'écran. J'hésitais entre du 14 à 17 pouces. Finalement, je suis allée pas mal entre les deux. Côté prix, c'était vraiment ça qui m'est revenu le meilleur prix, côté écran, côté mémoire. Moi, ce que j'avais besoin, c'était de la mémoire. Donc, je suis allée chercher un ordinateur qui a 256GB de mémoire SSD et plus 1TB de SSD ensuite de ça. Fait qu'on a deux cartes mémoires parce que j'en ai besoin. Moi, j'ai un disque dur externe de 1TB et vraiment, j'ai beaucoup trop de stock. J'ai beaucoup trop de photos, beaucoup trop de vidéos. J'adore ça, comme je vous disais, découvrir. Donc, à chaque fois que je découvre, je prends des photos. Donc, j'ai besoin de mémoire. Moi, c'était vraiment ça mon must. Donc, je suis allée chercher un ordinateur qui avait déjà de la mémoire dedans. 1TB plus 256GB, c'est énorme. Donc, pourquoi pas. De plus, on a une caméra ici et c'est une 720p. C'est pas la grosse affaire, mais pour des games ou de quoi de même, c'est parfait. C'est mieux que ce que j'avais. Fait que peu importe. Ensuite de ça, si vous voyez, présentement, il y a un petit point rouge au milieu de la caméra. Donc, on a juste à ouvrir comme ça et là, on a ouvert la caméra. Donc ça, en fait, c'est pour la fermer. C'est vraiment merveilleux. Donc, on ne peut pas se faire prendre. Il faut la laisser fermer et quand on a besoin, on l'ouvre. Comme ça, on ne se va pas prendre. Mais il y a quand même une protection finalement à la caméra. Enfin, ensuite de ça, on a ici deux USB-C, un HDMI et un USB normal. Mais en fait, il y en a deux. Il y en a un autre de l'autre bord. Et on a la plug des écouteurs. Ensuite, ici, on a la plug pour le réseau, une autre plug, pas HDMI, un autre plug USB et on a la carte SD pour mettre une carte pour de photo. Ensuite de ça, présentement, moi, il venait avec le Windows 10 Pro, mais je l'ai upgradé à Windows 11 gratuitement. C'était la version qu'on pouvait installer si on le voulait. Donc, il est avec Windows 11 présentement. Ensuite de ça, il est tellement léger. C'est incroyable. Il pèse 3 livres, 0.75. Donc, c'est vraiment... Je pense que je n'ai jamais eu un ordinateur aussi léger que ça. C'est incroyable. Ça va être le fun à porter n'importe où parce que ce n'est pas un poids trop lourd. Pourquoi? Ensuite de ça, il y a ici, qu'est-ce qui est vraiment incroyable? Il y a un fingerprint. On est rendu comme sur les téléphones cellulaires pour se protéger notre identité, en fait, avec toutes nos informations dans notre ordinateur. On est rendu, vous voyez, ici, là, qui mettent le fingerprint sur l'ouverture de l'ordinateur. Et un autre affaire qui est vraiment merveilleux. Vous voyez que je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. Regardez-moi ça. Il s'ouvre plein, 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 plein. Donc, j'ai découvert ça tantôt. Je trouvais ça merveilleux. Fait que vraiment, on peut le mettre à plat et on peut le mettre dans la position ordinateur. Par contre, il ne se replie pas sur lui-même pour faire une tablette. C'était beaucoup plus cher et ce n'était pas nécessairement dans les besoins que j'avais pour l'instant. Fait que je suis allée vraiment chercher quelque chose qui répondait beaucoup plus à mes besoins sans l'échapper. Et c'était pas mal ça qui m'est sorti dans les meilleurs résultats. Et pour la qualité-prix, c'est vers ça que j'étais. Donc, je l'ai acheté au Best Buy, comme je vous ai dit, à 1200$ plus taxe. Mais vraiment, c'est incroyable comment il est léger, rapide et il va pouvoir contenir beaucoup de stock. Il y a beaucoup, beaucoup de mémoire. C'est ce que j'avais besoin. Donc, c'était pas mal ça. Le nom de l'ordinateur, c'est un Lenovo ThinkBook 15. Et vraiment, si vous êtes dû pour changer d'ordinateur, je pense que c'est un bon modèle. Alors, sur ce, je vais vous laisser, mais manquez pas mes prochaines capsules de découverte. Bye, bye!